Par rapport à la déclaration des biens, j'avoue que je ne l'ai pas encore faite, mais je ne suis pas opposé sur le principe. Mais la question de la déclaration des biens, elle est très importante et fondamentale. Mais d'emblée je me heurte à une première préoccupation. Comment évaluer mon patrimoine ? Quels sont les documents qui me permettent de dire voilà ce que je possède et quelle est la valeur ? J'ai hérité de mon père de vastes domaines. Sur quel biais je dirais que telle superficie, il n'y a pas de documentation jusqu'à présent à ce niveau-là. Cela veut dire que l'administration foncière, au niveau de nos mécanismes, nous avons encore un chantier extrêmement important pour nous permettre d'évaluer exactement le patrimoine de chacun d'entre nous. C'est un process qui nécessite d'être engagé avec les leviers juridiques, les leviers de comptabilité, les structures, pour que dans les années à venir, que quelqu'un qui dit quelque chose, qui déclare avoir tel et tel bien, qu'il y ait la possibilité de lui opposer autre chose en fonction de documentation précise. Mais néanmoins, je pourrais le faire avec, disons, les approximations qui ne permettront pas d'indiquer exactement la valeur du patrimoine que je possède, surtout en ce qui concerne le patrimoine foncier. Le niveau d'exécution de la transition. Le président de la République a fait une déclaration très importante lors de son allocution pour la fête de l'année 2023. Le 31 décembre 2023, il a fait une déclaration qui a tracé l'agenda de 2024, à savoir, premièrement, l'organisation des délégations spéciales sur l'ensemble du territoire national et leur installation. Deuxièmement, le PNRAVEC sera lancé pour permettre d'extraire le fichier électoral afin de pouvoir organiser le référendum constitutionnel d'ici la fin de l'année 2024. Je pense que d'aurait déjà cet aspect du PNRAVEC et de l'extraction pour avoir le fichier électoral est l'élément le plus lourd en ce qui concerne les étapes concernant le retour à l'ordre constitutionnel. Dès qu'on aura cela, c'est-à-dire le fichier électoral et par conséquent l'organisation du référendum constitutionnel, le reste des processus élections communales, législatives et présidentielles seront organisés en conformité avec des calendriers qui doivent respecter les délais d'une élection à une autre et ensuite le code électoral et les textes réglementaires à cet effet. Et je pense que ce sera l'aspect le plus facile pour nous permettre d'un retour à un ordre constitutionnel de manière concertée et de manière relativement apaisée. Parce que c'est ça qui est l'objectif fondamental. Mais à date, l'objectif prioritaire du gouvernement, c'est de faire respecter l'engagement présidentiel d'organiser le référendum à la fin de l'année. Et là, le ministre de l'administration du territoire, la commission chargée du RAVEC sont à pied d'oeuvre pour que cela soit. Et bien entendu, le gouvernement, dans sa globalité, en fixe une priorité absolue pour que nous puissions, de par cet engagement, le faire. Le garant du dialogue politique, comment renouer avec les acteurs politiques ? Là, c'est une question, j'allais dire, très difficile. Pourquoi ? Vous préparez un plat, vous invitez des convives, beaucoup se présentent, parce que c'est ça, notre tradition. Si vous invitez, ils se présentent. Et la grande majorité des convives se sont présentés et ont honoré ce retrouvaille autour du plat. Mais d'autres disent, tant que ce n'est pas leur sauce, ils ne viendront pas. Et ça, c'est le problème. Dans nos traditions, on dit, celui qui t'invite, il faut répondre. Mais tu ne vas pas avoir des exigences au préalable pour dire, je veux telle sauce. Si ce n'est pas cette sauce, moi je ne viendrai pas. C'est une offense à la tradition et à l'hospitalité africaine de nos cultures et de notre identité. Ceci dit, vous savez qu'il y a eu beaucoup d'efforts que mon prédécesseur et les facilitatrices ont fait pour amener tout le monde autour de la table du dialogue. Ça c'est, il faut le dire et le répéter, il y a eu énormément d'efforts pour amener tout le monde autour de la table. Et tout à l'heure, dans mon discours de déclaration de politique générale, j'ai dit que le dialogue, c'est lorsqu'il y a un partenariat entre différents acteurs qui, sur la base d'une certaine éthique, d'une certaine loyauté, d'un certain respect mutuel et d'une commune confiance et de loyauté vis-à-vis de la République, se disent, retrouvons-nous, parce que ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas une affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Et la transition est l'affaire de tous. Ce n'est pas une affaire simplement du CNRD, du gouvernement, du CNT, des politiques, de la société civile. C'est l'affaire de tout le peuple de Guinée dans toutes ses composantes. Donc la réussite de la transition, c'est la réussite de l'ensemble de toutes les composantes de la nation guinéenne. Et la faillite de ce processus impactera l'ensemble des composantes et donc la nation. Donc il est absolument dans l'intérêt de tous de mettre tout en œuvre pour que le processus de transition réussisse. Et ça, c'est les leçons de l'histoire que nous devons tirer. Nous avons connu plusieurs transitions. Nous n'avons pas obtenu satisfaction puisque certaines transitions ont été inachevées. Aujourd'hui, nous voulons, en mémoire de toutes les victimes, de tous les sacrifices qui ont été consentis, avoir une transition qui réussisse et qui permette à la Guinée de renouer avec le développement et d'aller dans le sens du progrès. C'est ça l'enjeu. La transition n'est pas une affaire sur ce fauteuil au toit que je m'assoie. C'est quel présent et quel futur allons-nous laisser à nos enfants, à la génération future. Nous avons accumulé tellement de retard. Malgré tout ce que la Guinée possède comme potentialité, nous avons accumulé du retard. On ne va pas me dire que ce sont des forces externes à la Guinée qui sont responsables de ce retard. Ce sont des forces internes, des forces appartenant à la citoyenneté, qui sont responsables de ce retard. Et donc, il faut que de ce point de vue, le sens de responsabilité, le sens de la loyauté vise de la République et vis-à-vis de la nation guinéenne prévalent sur toute autre considération catégorielle ou individuelle. Et ça, c'est du langage de vérité et de responsabilité que nous devons à l'égard de tout le monde. Ce n'est pas parce que je veux simplement ça que tant que je n'ai pas ma satisfaction totale et entière sur cet aspect, je considère que ce qui est en train d'être fait est nul et non avenu. Ça, ce serait la dictature. Et nous voulons aller dans le sens de la démocratie. Que la société guinéenne ne soit pas prise en otage par qui que ce soit. On a des idées, on a des approches. Confrontons ces idées et ces approches avec les autres composantes et de la manière la plus intelligente, la plus sage, que nous prenons ce qui est mieux pour nous permettre d'avancer. Et au fur et à mesure, nous corrigerons en fonction des contraintes et des obstacles que nous rencontrons. Mais l'objectif que nous nous sommes assignés, à partir du moment où j'ai été nommé premier ministre chef du gouvernement, c'est de montrer que l'esprit du dialogue, c'est quelque chose d'absolu. C'est la raison pour laquelle nous avons invité tous les autres prédécesseurs premiers ministres à nous retrouver de la manière la plus amicale, la plus familiale, pour leur montrer que leur savoir-faire, leur expérience et leur connaissance de la marche de l'État seront utiles et à tout moment, on pourra les solliciter pour ne pas commettre des erreurs par, j'allais dire, soit par égoïsme, soit par orgueil. Non. Tous ceux qui ont la possibilité d'apporter une idée ou une approche qui permettrait de gagner du temps, d'économiser de l'énergie, nous sommes preneurs. D'où que ça vienne ? C'est ça l'esprit, à mon sens, d'un dialogue constructif et positif. Et nous sommes demandeurs. Nous avons organisé cela avec les anciens premiers ministres. Nous avons invité l'ensemble de la classe politique dans une réunion plénière. Et je dois vous dire, il n'y a qu'un seul parti politique qui n'était pas présenté. Tous les autres se sont présentés. Donc cela veut dire qu'il y a une amorce qu'il faut encourager et qu'il faut continuer pour que tous ceux qui sont en phase avec les intérêts fondamentaux de la République de Guinée apportent leurs idées, apportent leurs expériences, contribuent à ce que nous ayons une vision concertée et équilibrée et positive pour nous permettre d'avancer et d'aller plus vite. Donc le dialogue, l'ouverture, la concertation est à tout moment un souhait et une exigence. Mais vous ne pouvez pas imposer à quelqu'un qui ne veut pas vous rencontrer, de vous rencontrer. C'est là le problème. Ce n'est pas le gouvernement qui refuse, c'est son contrat de vous rencontrer. C'est là le problème. Ce n'est pas le gouvernement qui refuse, ce sont les autres qui refusent, qui s'obstinent à dire ils sont au-dessus du peuple de Guinée, ils sont au-dessus des institutions et tant que ce n'est pas eux-mêmes qui dicteront leur désir de rétat, tout ce qui va se faire est nul et non avenu. Et comme nous sommes dans un processus démocratique de participation effective des uns et des autres à l'élaboration des meilleures stratégies, des meilleures idées pour demain, il va de soi que vous-même, honorable conseiller, vous n'accepteriez pas cela. Mais quand ils reviendront à plus de sagesse, à plus de considération pour tous les autres et aussi de la considération pour le peuple de Guinée, ils seront les bienvenus et la porte est largement ouverte.